Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui nous voyons le business plan de la couturière à domicile. Si vous aimez coudre et que vous êtes doué, vous rêvez peut-être de lancer une entreprise de couture depuis chez vous. Vous ne savez peut-être pas si c'est une bonne décision et encore moins par où commencer. Donc prenez le temps d'étudier votre capacité à gérer une entreprise de couture avec succès. Voyons cela. Parlons tout d'abord du marché de la couture en France. Ancien métier, la couture voit sa part de marché se rétrécir du fait de la concurrence du prêt-à-porter et de la domination des grandes industries du textile. En France, le marché compte 10 000 artisans couturiers et 150 mètres tailleurs. On note cependant le retour du surmesure et la progression de la demi-mesure, c'est-à-dire entre le surmesure et le prêt-à-porter. Les retouches restent une valeur sûre. Pour réussir à long terme, dans ce domaine, on peut choisir de se spécialiser sur une niche. Les costumes de théâtre ou de cinéma, les robes de mariée, le métier de tailleur couturier, la création d'une gamme de prêt-à-porter, les accessoires, la demi-mesure et la haute couture, qui est cependant un cercle extrêmement fermé. Rappelons tout simplement l'étage d'une couturière. La couturière confectionne des vêtements et accessoires, elle réalise des modèles standards, surmesure, des réparations ou des retouches, elle est une modéliste, elle connaît les tendances et assure toutes les étapes de création. Elle fait preuve d'habileté et de rapidité d'exécution, elle comprend la demande client, le conseille selon sa morphologie, le mesure, elle touche à tout type de matière et accorde les couleurs, elle dessine les patrons, découpe les pièces, marque les repères, assemble. La couturière a une obligation de qualité, surmesure signifie réalisation de pièces uniques. Parlons maintenant des diplômes nécessaires. Pour le métier de couturier indépendant, aucun diplôme n'est en théorie nécessaire, mais la plupart des couturiers possèdent soit un certificat d'aptitude professionnelle, c'est-à-dire un CAP, métier de la mode, ou un bac pro, métier de la mode, option vêtements, ou encore un diplôme des métiers d'art, costumier réalisateur. A défaut, une expérience professionnelle est incontournable. Des compétences minimales en gestion et en marketing sont aussi nécessaires. Et pour s'installer comme couturière indépendante, c'est la chambre des métiers de l'artisanat qui est l'organisme compétent. Il faut savoir si vous avez des aptitudes pour ce métier. Cela vous arrive-t-il souvent que l'on vous demande qui a cousu vos vêtements ? Ne sous-estimez pas le pouvoir du bouche à oreille. Votre projet est-il adapté au mode de vie de votre famille ? Êtes-vous capable de gérer des contraintes physiques, c'est-à-dire se cambrer au-dessus de sa machine à coudre des heures durant ? Cela convient-il à votre personnalité ? Si vous n'aimez pas travailler avec les gens, ce n'est peut-être pas un bon choix. Êtes-vous prêt à réserver certains espaces de votre maison ? Faites un portfolio de votre travail, distinguez-vous. Utilisez également un site internet et les médias sociaux, ne soyez pas avare de photos. Et incluez différents types et styles de travaux pour intéresser des gens au goût et des budgets variés. Il faut peaufiner votre offre. C'est par des essais et des erreurs répétitives que vous pourrez déduire l'offre la plus optimale pour vous. La plupart des couturiers offrent différents services, comme réparer des vêtements, faire des ourlets, coudre de nouveaux vêtements. Et plus vos services seront diversifiés, plus vous aurez de chances de connaître le succès. Mais attention, il vaut mieux proposer quelques services dont vous avez la maîtrise, plutôt que des douzaines que vous faites de façon marginale. Mettez en place des tarifs de base que vous adapterez en fonction du temps passé sur chaque œuvre. Renseignez-vous sur les tarifs pratiqués. Et vos prix doivent être cohérents avec votre expérience et le lieu également où vous allez travailler. Enfin, garantissez la qualité des produits et des services. Où situez votre atelier ? Il faut isoler plusieurs pièces de votre maison où vous travaillerez sans interruption. Vous aurez besoin de stocker du matériel. Faites-en un espace chaleureux et accueillant pour vos clients. Il doit être rangé. Vous devrez également vous assurer que les clients auront suffisamment d'intimité pour essayer des vêtements. Si possible, créez une entrée réservée à vos clients. Sinon, ils devront traverser votre maison. Celle-ci devra toujours être bien propre et présentable. Faites la liste des fournitures dont vous avez besoin. Pensez qu'il vous faudra des machines à coudre et notamment des machines de secours. Si vous avez des machines électroniques, pensez au coût des logiciels. Vous devrez faire l'acquisition d'une machine à coudre de haute qualité et d'une machine industrielle qui supportera une utilisation répétée. Ensuite, je vous laisse le soin de faire la liste tissus, fils, aiguilles, etc. Analyser vos besoins financiers Le salaire moyen d'une couturière industrielle est 2400 euros brut par mois. Ce salaire est généralement supérieur pour les couturiers indépendants. Vous devez rester compétitif tout en vous assurant d'être correctement payé pour votre travail. Un aspect à prendre en compte est votre rapidité. Ajustez vos prix à votre vitesse pour vous assurer d'être payé en fonction de vos capacités et de votre travail. N'oubliez pas que vous devrez payer des taxes et autres frais pour votre commerce. La stratégie marketing, la publicité est indispensable. Votre marque doit être simple, distinctive et attirante. Utilisez des codes couleurs, des chartes graphiques similaires pour qu'on vous reconnaisse. Construisez votre clientèle sur votre réputation. Impliquez-vous dans les activités de la communauté. Vendez vos produits dans différents points de vente, en ligne, dans les festivals, les salons, les marchés artisanaux. Et restez au fait des tendances et des techniques de couture. Le statut juridique. La micro-entreprise, c'est-à-dire l'ex-régime auto-entrepreneur, pour le démarrage est parfait. Pas de comptabilité, mais une obligation d'établir un suivi du chiffre d'affaires sur un cahier de recettes. Une obligation d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité. Et ce statut juridique est par contre soumis à des plafonds de chiffre d'affaires. Ensuite, vous pouvez prendre le statut d'entreprise individuelle en nom propre. Ou le URL, c'est-à-dire une SARL à associé unique, pour une activité qui sera plutôt en développement. La SASU, envisageable, mais plus coûteux que le URL. Ou encore, il y a d'autres possibilités. L'entrepreneur salarié en coopératif d'activité. Et le portage salarial, ou encore le statut d'artiste libre, simplement déclaré à l'URSSAF. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et à très bientôt sur yrgestion.fr Sous-titrage Société Radio-Canada